Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal à écouter, notamment sur Radio-J.fr. Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio-J. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, après avoir notamment dirigé l'école supérieure de guerre. Et vous signez Général Desportes avec Christine Cardelan, rédactrice en chef aux Echos. Un livre absolument passionnant. Son titre « Visez le sommet pour réussir, devenez stratège ». C'est publié aux éditions de Noël. Et en vous appuyant sur l'expérience de leader dans les secteurs politiques, militaires, diplomatiques ou encore économiques, vous dessinez une sorte de vademecom de la stratégie et vous soulignez un paradoxe. Ces dirigeants n'assument pas généralement d'être des stratèges. Pour quelles raisons ? Pourquoi ce terme fait-il si peur ? Parce qu'on imagine que c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est un peu l'esprit de ce livre, si vous voulez. Moi, je crois deux choses fondamentales. C'est qu'on ne se sort des problèmes de ce monde complexe que par la stratégie. Et que d'autre part, la stratégie, on l'a complexifiée à outrance et qu'au fond, elle est basée sur quelques idées simples. Et donc, on a voulu expliquer ça. Finalement, vous devez faire de la stratégie quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes diplomate, etc. Et finalement, les quelques règles stratégiques fondamentales, elles ne sont pas très nombreuses. On a voulu faire simple parce que tout le monde a besoin de faire de la stratégie. Et elle est à la portée de tout le monde, contrairement à ce que les gens croient. Alors, dans le secteur économique, c'est Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui fait figure de plus grands stratèges modernes. Il est à l'origine de certaines des plus grandes disruptions, en particulier le lancement de l'iPhone, qui a révolutionné non seulement la téléphonie, mais aussi rebattu l'écart dans de nombreux secteurs. Vous écrivez qu'un stratège doit penser l'impensable. Comment s'y prendre ? Eh bien, je crois qu'il faut oser. C'est-à-dire que la stratégie, elle est forcément projection dans l'avenir. Elle est donc forcément innovation, elle est anticipation. Et il n'y a pas d'autre solution que d'aller imaginer un futur. Et si vous imaginez des solutions qui ont été bonnes hier, vous êtes sûr de faire erreur, parce qu'elles ont été conçues dans un monde qui a disparu. Et donc, n'est bon stratège que celui qui anticipe, que celui qui se projette, et qui est donc capable de penser ce que ne pensent pas les autres, comme Jeff Bezos avec Amazon, et comme Elon Musk, évidemment. Et puis, évidemment, Steve Jobs. Les grands stratèges sont des gens qui arrivent à vouloir un futur, à le penser et à le créer. – Alors, c'est un livre, je le disais, qui fourmille d'exemples, recueille le savoir-faire de personnalités aussi différentes que Delphine Arnotte de France Télévisions, Michel-Edouard Leclerc, ou le général américain David Petrauss, qui est l'artisan de la stratégie du surge en Irak dans les années 2000. Qu'est-ce qui les rapproche, au fond ? – Alors, je crois que ce qui les rapproche, c'est justement cette idée qu'il faut arriver à lever la tête, lever la tête du guidon, aller voir plus loin et avoir une véritable vision de l'avenir. Et ce qui les rassemble peut-être, c'est une citation d'Hannibal qui est dans ce livre. Hannibal, vous savez, veut aller à Rome, il est passé par l'Ibéry, il se retrouve au nord de Marseille et il veut aller à Rome pour y vaincre définitivement les Romains. et il dit, je veux aller à Rome, je trouverai un chemin ou bien j'en créerai un. Eh bien, le stratège est quelqu'un qui veut absolument quelque chose et qui arrive à s'en donner les moyens. La stratégie, c'est rêver un avenir et le créer. – Tout en prenant compte de l'incertitude comme présupposé de toute stratégie. – Il n'y a pas d'autre solution, puisque vous faites de la stratégie pour un monde qui n'existe pas, puisque le monde se crée tous les jours et le stratège par construction se projette dans le long terme et non pas dans le court terme. Donc le stratège est quelqu'un qui fait des paris et qui a donc le courage de faire des paris, d'abandonner l'incertitude du présent qui est déjà devenu le passé pour aller se projeter dans le futur et le créer. – Et une phrase à ce sujet assez formidable dans Libre, je la cite, « L'ignorance de l'ignorance mène à l'échec ». Historiquement, le général Desportes, la stratégie était au cœur des pratiques politiques après l'avoir été au centre dans l'univers militaire. Aujourd'hui pourtant, vous regrettez que la stratégie soit ignorée par la plupart des politiques. Quelles sont les contraintes qui pèsent sur eux et qu'ils ne parviennent pas toujours à maîtriser pour voir plus loin ? – Écoutez, la grande contrainte de tous les stratèges, c'est que si le présent ne fonctionne pas, ce n'est quand même pas la peine de vouloir créer l'avenir. Or, peut-on, et c'est une question de fond, peut-on faire de la stratégie en démocratie ? C'est une vraie difficulté. Les Français, les citoyens de tous les pays, sont préoccupés par leurs propres problèmes et on ne peut pas évidemment leur reprocher. – Par le court terme. – Mais par leur court terme, par leur propre vie, et c'est absolument normal. Et donc le problème du dirigeant politique, dans un premier temps, c'est de faire en sorte que les gens soient relativement heureux dans leur vie courante pour pouvoir lui-même aller rêver le futur. Et le problème, on voit bien le président Macron aujourd'hui, il est tenu de régler des problèmes extrêmement concrets. Pensez par exemple au stade de France, mais il faut bien régler ces problèmes-là. Et lui, il a des visions, il a des visions depuis le départ, il a des visions, c'est pour ça qu'il est président, mais il a beaucoup de mal. Et on voit bien par exemple que sa vision, je dirais, essentielle, c'est la vision de l'Europe. Il la pousse en permanence, mais on voit bien qu'il est en permanence ramené vers le présent. Je crois que c'est la grande difficulté des hommes politiques, c'est que s'ils ne gagnent pas l'élection de demain matin, ce n'est pas la peine d'espérer construire l'avenir dans 10 ans. C'est une très grande difficulté en politique, évidemment, mais il faut y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Les grands hommes politiques sont des gens qui ont eu une vision de l'avenir. On pense évidemment à De Gaulle en France, en premier lieu. On pense aussi à François Mitterrand. Vous citez notamment Jacques Attali, qui rappelle que le président Mitterrand voulait absolument inscrire son action dans l'histoire et donc chercher quelques grandes œuvres à accomplir. Mais vous avez raison. Alors vous avez... Le livre est plein d'anecdotes parce que la stratégie, elle est faite dans l'humain, par l'humain, etc. Évidemment, vous ne pouvez pas faire de la stratégie sans tenir compte de vous-même. Et donc, effectivement, le président Mitterrand, Attali en parle avec... C'est très intéressant ce qu'il raconte. Et effectivement, Mitterrand avait une perception de lui. Il voulait rester dans l'histoire et Attali l'a aidé finalement à créer son chemin pour qu'il soit inscrit définitivement dans les livres d'histoire. Évidemment, il le sera. À propos d'Emmanuel Macron, vous écrivez qu'il a été en 2016-2017 un candidat stratège. Il n'est pas un président stratège ? Je ne sais pas. Et je ne me suis évidemment pas avancé sur le quinquennat précédent. Mais la façon dont il a réussi un hold-up extraordinaire sur l'Elysée entre 2016 et 2017 devra être écrite dans les livres de stratégie. Il a une vision. Il voit des opportunités. Il crée les moyens. Il s'en saisit. Et il gagne avec une habileté stratégique remarquable. Et là où il est bon, c'est que non seulement il a une vision, il a une vision, mais en plus, il va savoir jouer du présent, jouer des opportunités pour gagner, qu'on l'aime, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il est grand stratège. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. On voit par exemple que M. Mélenchon, par exemple, aujourd'hui, est grand stratège aussi. Il a des idées. Cette idée d'être Premier ministre, moi, j'en pense le plus grand mal, évidemment, mais je trouve que c'est formidable. Il a des idées stratégiques qui sont bonnes. Donc, et pour réussir en politique, il faut être stratège, pour arriver à prendre le pouvoir. Et après, ça devient compliqué. Parce qu'avant d'avoir le pouvoir, on fait des promesses. Après, il faut les tenir. Évidemment, là, ça devient compliqué. La stratégie générale des portes qui n'est plus, écrivez-vous, au cœur des politiques extérieures, par contraste avec la guerre froide. Est-ce que la guerre en Ukraine est en train de rebattre les cartes à ce sujet, notamment sur le rôle de l'OTAN et la rivalité stratégique entre les États-Unis et leurs alliés d'une part, et la Russie et éventuellement la Chine d'autre part ? Alors, il est clair que le monde est en train de basculer et que le monde qui surgira de la fin de cette guerre aura peu de choses à voir avec le monde qui prévalait encore le 23 février. Cette guerre est en train de rebattre les cartes dans les équilibres et on voit que chacun joue son jeu stratégique. Les États-Unis jouent leur propre jeu qui est, on le sait bien, immédiatement d'arriver à casser par procuration en utilisant les Ukrainiens, l'armée, l'armée russe de manière eux-mêmes à pouvoir aller se reporter vers leur problème stratégique qui est le problème de la Chine et Taïwan. Les grands-bretons ont une visée stratégique qui est claire, qui est multiséculaire. Ne jamais laisser en Europe une puissance se créer qui puisse leur faire de l'ombre. Ça explique toutes nos guerres monarchiques, toutes nos guerres de la Révolution et de l'Empire, les coalitions. Et c'est à peu près la même chose quand les Anglais créent la coalition, ils ne viennent pas se battre. Ils utilisent une armée. Et là, ils utilisent l'armée ukrainienne. Pourquoi ? Pour affaiblir l'Europe parce que l'Europe s'affaiblit aujourd'hui de cette guerre. Et depuis que les grands-bretons ont quitté, ont quitté avec le Brexit l'Union européenne, ils ne veulent pas finalement que l'Europe existe. Et on a lu dans le Corriere de la Sierra, c'est très intéressant. Ils sont en train... L'Italie est un très grand journal, l'équivalent du monde. Ils sont en train de créer une espèce d'alliance de revers avec l'Europe de l'Est en disant on va faire une autre Europe, nous. Et je trouve ça extraordinaire. Les pays ne changent pas. Ils ont des grandes stratégies. Ils tirent parti des opportunités qui se présentent. Et bien pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, cette guerre en Ukraine est une opportunité. Ils s'en saisissent et ils ont une armée qui fait la guerre pour eux par procuration. C'est l'armée ukrainienne avec leurs armes. Mais ce sont les Ukrainiens. Merci beaucoup Général Vincent Desport d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre co-écrit avec Christine Cardelin « Visez le sommet pour réussir à devenir stratège » c'est publié aux éditions de Noël et c'est passionnant. Interview à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci beaucoup Général et à très bientôt. Merci à vous.